C'est à l'occasion de leur traditionnel apéritif de rentrée que les clubs d'entreprises West Etanber et West Provence ont accueilli Eric Magret et Nicolas Laurent pour la présentation et baptême du premier catamaran électrosolaire, le Sunsea Rider. Derrière un design moderne se cache une technologie révolutionnaire, plus besoin d'essence, ce navire de presque 5 mètres transporte jusqu'à 7 personnes avec comme seule énergie le soleil. A cette occasion, Peggy Bouchet, pionnière de la traversée de l'Atlantique à la rame en solitaire et marraine du Sunsea Rider, s'est rendue sur place. En tout cas, je suis ravie d'être la marraine de ce beau bateau parce que je le trouve particulièrement innovant, intéressant, confortable et puis silencieux. Je trouve que c'est une très belle réussite, tant humaine que technologique. J'ai suivi Eric Magret tout le long de son parcours et puis tout le long du lancement du Sunsea Rider. Et c'est vrai que c'est très appréciable de quasiment rien entendre au niveau du moteur. Il y a un vrai sentiment de plénitude et de liberté. Et puis j'étais très étonnée aussi de la vitesse parce qu'on peut atteindre 7 nœuds. Je trouve que c'est une vitesse qui est très agréable. Donc ça fait une bonne vitesse de croisière en tout cas pour ce type de bateau. Et c'est avec le traditionnel baptême que la journée s'achève en souhaitant bon vent ou plutôt beau soleil au Sunsea Rider.